... Je continuerai en remerciant quand même le travail de Sylvie du lycée, de Sylvie Nel du lycée Châteaubriand. J'avoue que moi, en étant de formation littéraire et journaliste, je souhaiterais que tous les enseignants s'occupent et s'encadrent les élèves de cette manière-là. Surtout, je pense que pour les élèves en littérature, mais pas nécessairement en littérature, le fait de vous exercer, de vous préparer à ce type d'exercice en public, de préparer des questions, de travailler ensemble, de réfléchir, de décortiquer une œuvre, de reconstruire pour poser des questions à l'auteur, c'est une compétence, une richesse qui va vous accompagner dans vos futures études. Donc, vraiment, on est très heureux de vous recevoir. Donc Joy, en effet, contrairement à mon habitude, je vais me retirer immédiatement, parce que la première question va être posée par un des élèves du lycée Châteaubriand, qui se trouve à ma droite ou à ma gauche, je ne sais pas, mais en tout cas, dont le prénom est Caroline. Bonjour. Alors, Joy Rapha, vous aimez nous rappeler que vous êtes une fille de bord de mer, donc comme on l'a dit, vous avez grandi à Oléron, d'où en plissant bien les yeux, on peut apercevoir à l'ouest les Etats-Unis. Vous êtes également chroniqueux sur France Inter, où vous nous faites partager le dimanche soir dans votre journal pop Give Me Five, vos goûts artistiques dans l'émission Bloody Tigre, présentée par Philippe Collin. Celle-ci offre un regard inédit sur la culture du sport, et par son titre offre un plein d'œil à ce film de culte qu'est Rocky. Et peut-être un admirateur de ce Rocky Balboa est-il le 11e personnage imaginaire de votre roman, s'entraînant à courir le monde du boardwalk, car Atlantic City finalement n'est pas si éloigné de Philadelphie, où le boxeur a pour habitude de s'entraîner. Est-ce l'envie de dresser un portrait cali-héidoscopique de la ville d'Atlantic City, qui vous a amené à créer ce roman gros coronne, où vous déléguez entièrement la parole à vos dix personnages, qu'ils soient SDF, médecins, ou encore jeunes adolescents, riches éritiers ? Et est-ce qu'une ascendance américaine vous relie particulièrement et personnellement au continent américain ? Bravo pour la question. Voilà, c'est une question bien. Je n'ai jamais eu, super. Alors, oui, Rocky, Rocky, j'aime bien. Ce qui est marrant, c'est que j'ai vraiment fait la courte de Rocky sur les escaliers, j'y suis allée, c'est un truc qui m'a marquée. J'aime beaucoup Creed l'année prochaine qui sort, etc. C'est un état d'esprit, c'est un film que j'aime bien. Pour être très honnête, après, non, je n'y ai pas du tout pensé en réclamant. C'est pas dans le panthéon des films que je regarde régulièrement. Néanmoins, je suis allée à Philadelphie, c'est pas loin. C'est une histoire qui me porte, c'est le rêve américain, c'est le sport, c'est tout ce que j'aime. Donc ça, je vais essayer. Vous me reprenez un sur les questions sur ce à quoi je ne me rappelle pas. Après, les Etats-Unis, ce que j'aime, c'est leur côté toujours à essayer de faire le mieux possible, se battre, s'extraire du milieu social duquel on vient. Ça, c'est très vrai dans le sport, c'est ce qu'on fait nous sur les boutiques, sur Inter, c'est quand même une émission où ce qu'on aime raconter sont des destins, ce n'est pas une émission sportive où on va nous donner les résultats des scores de l'équipe national ou d'autres clubs. Donc ce sont les gens... Donc c'est vrai qu'après, il y a un parallèle forcément qui se fait, j'imagine, enfin j'espère, avec au moins mon livre, parce que ce sont des histoires de personnages. Mais je n'ai pas pensé non forcément à Rocky, à Stallone. Et sur l'ascendance américaine alors ? Vous-même, vous avez une ascendance américaine ? Non. Non, d'accord. Le prénom de Joy est... D'accord. Mais on pouvait se poser la question. Non, je suis née à Londres. Oui. Je suis née à Londres, mais c'est par le plus grand des hasards, parce que je suis née prématurée, si vous voulez tout savoir. Je suis née avec deux mois d'avance, c'était pas du tout prévu que je naisse à Londres. Voilà, après c'est une ville dans laquelle je me suis mariée, c'est une ville... C'est un pays, les Etats-Unis, qui m'ont toujours fait rêver, parce qu'effectivement, voilà, c'est une petite blague un peu de se dire quand je pisse les yeux et que je regarde très 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 loin, quelque part, le point de chute au bout, ce sont les Etats-Unis. Donc c'est un truc qui m'a porté. Moi, je suis de... Je suis de toute plus jeune. Je suis de toute plus jeune. Mais je suis née en 85, donc c'est aussi un univers cinématographique, un univers qui m'a toujours portée. C'est des références culturelles qui sont les miennes. Donc ça, c'est l'ascendance culturelle. Je n'ai pas de lien particulier. J'y vais souvent, enfin souvent, quand j'ai de l'argent et le temps, j'essaie d'y aller parce que c'est un pays qui m'a plaît, qui m'inspire, mais ça s'arrête là. Et Caroline, vous demandez précisément, et c'était assez bien tourné, est-ce l'envie de dresser le portrait caléidoscopique, excusez-moi, de la ville d'Atlantis City, qui vous a amené comme une nécessité à créer un roman choral ? Pas forcément. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai toujours écrit, comme sans doute plein de personnes ici, j'ai toujours écrit un peu, j'ai toujours écrit sur des choses de la fiction, des choses vraies, pas vraies, des choses que je retourne dans la rue, des choses que je n'ai pas, des trucs qui sont en doute de rien, mais vous voyez, voilà, plus des idées, des petites phrases qui m'interpellent. Le but, vraiment, quand j'ai écrit ce roman, je ne saurais pas vous dire lequel c'était, j'y suis allée à Atlantis City, j'ai pris le petit bus depuis New York, qui déjà vaut le détour, et en revenant, c'est vrai que dès le retour du bus, je me suis dit, il y a des trucs. Il y a des trucs où il y a un truc, c'est-à-dire, est-ce que vous avez eu une rencontre, comme on peut rencontrer une ville, c'est-à-dire, moi, ça m'est arrivé de rencontrer des villes où on ressent quelque chose de fort, etc., ou c'est un travail de maturation qui a duré plusieurs semaines, voire des mois, qui vous a conduit à vous dire, ah, cette ville continue à travailler dans ma tête, à me trotter dans la tête, faisons-en quelque chose. Alors, en fait, les Etats-Unis, j'y vais peut-être depuis une dizaine d'années, principalement New York, voilà, moi, la ville que je connais plus bizarrement, c'est Chicago, donc rien à voir, etc. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le jeu, j'aime beaucoup les casinos, j'aime beaucoup les jeux de cartes, j'aime beaucoup le bord de mer, j'aime beaucoup le beer steel, j'aime encore une fois Oléron, j'aime ces stations bannaires qui ne vivent que quelques temps, donc ça a fait partie des villes vraiment que je voulais aller voir. Je me disais, je ne suis pas loin quand même New York, un jour où je vais que j'y aille, ça c'est certain, donc ce que j'ai fait. Après, le but n'était pas de dresser un portrait bon sociologique de la ville, assurément pas, il se trouve que j'y étais, j'étais en train, je venais de voir peut-être six mois avant le film de Bouillemal, que je vous reconseille si vous ne l'avez jamais vu, puisque lui se passe à une période totalement différente de la mienne, puisqu'il se déroule au moment où les casinos deviennent Lego dans l'état de New Jersey, donc il est sur une phase ascendante entre guillemets de la ville, alors que moi je le vécu plutôt sur la phase d'arbre, et j'étais aussi et surtout en train de voir la série Board of Empires avec Steve Bouchévy qui est un lecteur que j'adore, donc c'est beaucoup de petites raisons, donc je me suis dit là cet été si j'y vais, enfin là j'y vais quoi, je veux aller voir. Bon, donc on comprend aussi quand même que Atlantic City c'est aussi un lieu pour vous, il y a Atlantic City mais c'est aussi avant tout les Etats-Unis, c'est une expérience des Etats-Unis que vous avez depuis dix ans et qu'on va lire à travers cette ville, dans un récit que Manon maintenant va nous présenter en précisant une des particularités. Donc le récit se déroule sur une seule journée, celle du 22 septembre 2017, les heures ségrènes de 7h55 à 20h02, dans l'appréhension qu'un oragan s'abatte sur la ville, donc est-ce que c'est pour créer un effet de suspense comme dans les blockbusters américains, ou pour créer une sorte d'unité de temps comme dans les pièces de théâtre classique ? C'est un peu les deux, alors après il y a un truc, c'est que c'est la radio, j'en quand même de la radio, donc c'est vrai que les heures sont un truc, un procédé, un montage, quelque chose que je connais. C'est un petit tip, c'est assez, il s'agit très facilement, moi je me lève le matin avec la radio, je trouve que je ne écoute pas forcément la radio, à des heures en tout cas comme moi je peux l'écouter avec des rendez-vous, mais j'estime que c'est quelque chose qui est pour que tu, une journée, donc c'était important ça déjà. Suspense, le mot serait un peu exagéré parce que, parce qu'en plus, je n'estime pas avoir écrit un livre à suspense non plus, qu'il soit quelque soit. Non, c'était surtout une manière de faire, ouais, plutôt le côté théâtre, le lieu de temps, de temps d'action, quoi. Et j'ajouterais à cette très bonne question qu'on en avait parlé quand on avait préparé, quand on était réunis avec les élèves en préparation de votre venue, il faut quand même remarquer que dans beaucoup de blockbusters américains, la création du suspense commence dès les premières minutes par l'intervention d'une menace. Alors là, d'ailleurs, la menace de l'ouragan, on la trouve dans plusieurs films américains, mais une menace quelconque qui finalement est comme une petite musique, comme un gossip qui accompagne tout le film et crée un effet de petite tension qui produit chez le spectateur au cinéma ou chez le lecteur un petit mode d'attente en se disant va-t-il y avoir une catastrophe ou pas. Et c'est vrai que ça peut, comment dire, aiguiser un peu plus l'attention. Cela étant, je pense que c'est quand même un élément important, mais c'est vrai qu'il faut le noter comme on l'a bien noté, il y a une unité de temps dans une journée, ce qui quand même crée une particularité, quelque chose d'assez théâtral. On va revenir sur cette question. Moi j'ai une question d'ailleurs, c'est à vous. Allez-y, je vous en prie. Mais est-ce que vous, vous l'avez ressenti comme quelque chose avec un suspense ? Vous l'avez vu comme ça ? Oui ? Avec une attente vraiment de la fin ? Ou pas forcément ? Comme on ne savait pas vraiment si ça allait s'abattre sur la vie ou pas. Oui, on peut faire un. C'était un des exemples. Oui, on peut faire un. D'accord. Parce que moi je n'ai pas écrit forcément. Après, le lecteur in fabula, le lecteur reçoit différemment les choses. C'est pour ça que je m'intéresse parce que moi je suis plus dans un... Voilà, du Carver, du Altman, des choses comme ça, ou des auteurs qui, eux, écrivent une journée dans la vie d'un personnage sans qu'il n'y ait forcément... Oui, pour Altman. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, bien sûr. Un danger, donc ça m'intéresse. Mais en fait, je pense que le lecteur peut s'accrocher à des choses qui peuvent paraître pour vous un motif secondaire, mais que le lecteur retient comme un motif premier. D'ailleurs, Lolitao va revenir sur la question de la date. Pourquoi avoir choisi cette date ? Est-ce un genre symbolique pour vous ? Peut-on y voir une référence en creux à une autre catastrophe par la multiplication par deux au 11 septembre 2001, jour sur lequel les personnages s'interagent encore ? Que faisait-il ce jour-là ? Est-ce un hasard ? Non. Pas du tout, du tout. Ce n'est pas du tout 11 fois 2. Non, il se trouve que c'est une saison propice aux Oragans, aux tempêtes tropicables, aux dépressions. Donc le mois a été évident. Ça, c'est la première chose. C'est un mois, voilà. Pour une fois au Léron, je sais ce que c'est que vivre une fin de saison dans une station balnéaire qui commence à se mourir. Donc c'est important. Et le 22-22, c'est que c'est l'anniversaire de mon papy. Voilà. Qu'il n'avait pas remarqué d'équipe que c'était son anniversaire. Il y a le lecteur une fabula, mais il y a l'auteur une fabula aussi, voyez-vous. Pas du tout vu que c'était pour lui. D'accord. Pour lui en septembre. Mais par contre, la question, après, je déglissais à un moment, parce que dans la culture américaine, si on y va un peu sur la terrain, ça fait partie des questions qu'on vous pose régulièrement, qu'on pose aux Américains. Et toi, t'étais où l'an septembre ? Qu'est-ce que tu usais l'an septembre ? T'étais-y. Après cette question un peu d'ordre symbolique, donc encore une fois sur les éléments qui ont pu retenir l'attention, on va revenir sur la question des personnages et de ce roman choral avec différents points de vue, comme on l'a dit en introduction, avec Emma. Dans votre roman, vos dix personnages n'apparaissent pas à la même fréquence. Il y a effectivement un seul chapitre qui est consacré au personnage de Gloria Serres. Est-ce que ça a un rapport avec le fait que c'est le seul personnage qui vient d'arriver à Atlantic City, et qui du coup, elle en a encore une vision positive, que veulent renvoyer les facettes des casinos, des horaires cafés, du borneau ? Sans doute un peu, c'est aussi la seule qui a une forme particulière, parce que c'est la seule qui a écrit un mètre. Ce qu'il faut savoir, si vous voulez, tous les cuisses de tout, de tout, c'est qu'à la base, c'était construit comme des nouvelles, avec des personnages qui étaient tous mis les uns après les autres, séparés. Que moi, j'ai reconstruit de manière plus artificielle, en tout cas en les faisant se croiser, etc. Et Gloria, je ne me suis pas posé la question en tant que telle. On la recroise après, bien sûr. Je ne voulais pas que ce soit un truc extrêmement mécanique non plus, avec chaque personnage qui revient dans les morts, vous voyez, à chaque fois, etc. Là où vous n'avez pas tort, c'est qu'effectivement, c'est la... Enfin, je ne saurais pas expliquer pourquoi j'ai choisi cette forme de la lettre, en tout cas pour ça. Mais c'est vrai que c'est la seule qui a un regard un peu différent, qui est encore un peu optimiste, qui est totalement néo-fils, qui ne connaît pas les îles. J'aurais pu, je me suis posé la question, la faire revenir une deuxième fois. C'est vrai que c'est quand même une des rares à ne pas avoir un regard, une conscience plombée par la ville. Et ça, c'est vrai qu'en ce sens-là, elle est singulière, si vous voulez. Oui, oui, oui. Après, elle me fait penser, voilà, alors que je... Pour le coup, il y a quelques personnages, je vous en parlerai, mais que j'ai rencontré d'autres noms, elle existe, je la connais, c'est quelqu'un qui est très proche de moi, qui a cet état d'esprit-là, toujours... Elle a l'esprit un petit peu d'enfant, avec des réactions d'enfant, à comparer les choses qui, à priori, ne sont pas comparables, à faire des relations qui paraissent, pour des adultes, en tout cas, pas forcément logiques. Elle est particulière, oui, c'est quelqu'un qui vit dans un autre monde, qui rêve beaucoup, qui a toujours rêvé. Il y a la dimension du rêve, et d'ailleurs, il y a toujours l'American Dream, donc la dimension du rêve est toujours très importante dans les personnages américains, et on va d'ailleurs avoir avec quelque chose qui a dû faire rêver des millions et millions d'Américaines, voire aussi de non-américaines, qui est la question de Miss America, et je passe donc le micro à Suzy. Alors, lors de sa rencontre avec le personnage de Fernando Flores, elle lui confie qu'Atlantic tu lui plaisais beaucoup, que c'est son futur mari qui est d'ici, et qu'avant, pour elle, c'était justement la ville de Miss America, qu'elle adore justement ce genre de concours auquel sa fille a déjà participé, sa fille à qui elle, qui est désormais avocate maintenant, et à qui elle écrit une lettre où elle se remémore sa vie passée, et où elle évoque le renouveau qu'Atlantic City représente pour elle. Est-ce pour elle, le lieu où passé et présent peuvent se reconnecter, le lieu d'un nouveau départ, où on relancerait sa vie comme on relance les dés sur une table de jeu ? Une manière de montrer qu'Atlantic City peut toujours faire rêver, ou alors que les rêves de chacun sont tout à fait modestes ? Est-ce que, à la carte postale qu'elle envoie à sa fille, justement, n'est pas une image symbolique de la ville, à la belle et grande image du recto répondrait à la complexité des vies au verso ? Il y a ma question. Vous n'êtes pas n'importe qui, n'importe où, là, chère madame. Attention, d'être à reine, hein, d'être à reine avec le lycée Chateaubriand et le forum du livre. Attention, hein. J'ai bien compris, bravo, bravo. Non, Gloria, c'est un personnage qui, pour moi, voilà, il y a un côté de ma mère, hein, on ne sait pas comment ça s'est fait, c'est clair. C'est-à-dire que tout est prétexte à rêver, à la fois se faire pardonner, à la fois espérer à nouveau, à la fois vivre sur des choses du passé, de Miss America, quand elle dit, à un moment, voilà, mettez cette héroïne de personnages, là, de séries télé. Elle n'analyse pas. L'organe n'est pas quelqu'un qui va analyser la ville. Honnêtement, ce serait mentir que dire que je l'ai pensé comme ça, déjà. C'est peut-être la personne qui a le moins réfléchi à ce qui se passe. Elle est là, elle est amoureuse, elle espère qu'une chose, c'est que sa fille l'aime à nouveau, c'est qu'elle espère être heureuse, elle espère un nouveau départ. Mais ce serait, ce serait, on est, de dire qu'elle espère un nouveau départ et un nouveau départ d'Atlantic City. Elle s'en fout un peu, je pense qu'elle serait tombée amoureuse d'un mec de la côte ouest, body-booté, qui courait sur Venice Beach. Elle aurait à peu près de la disco. Je vais maintenant parler, passer la parole à, non à un élève de Chateaubriand, mais à Joy. Mais oui, à vous, parce qu'il va falloir... Je n'ai pas parlé. Ben voilà, mais vous allez maintenant nous donner la véritable matière de votre roman à travers une première lecture. Cette première lecture, c'est celle qui donne la voix, on entend la voix de Richard, qui n'est pas Richard Gere, mais qui est Richard Teer. Donc je vous laisse la parole. Et oui, monsieur l'homme, l'homme qui parle en ce moment même là, l'homme qui s'est fait servir des huîtres par Sussard-Sarandon, c'était l'hiver 1979. J'avais 17 ans et j'avais décroché un petit rôle dans le film du Frenchie là, bruit mal, Atlantique City. Le père d'un copain connaissait le directeur de casting, alors j'ai eu la chance de donner la réplique à... pardon, de donner la réplique à Suzy, à la Suzy. Une bien jolie femme, hein. Et sympa en plus. Quelqu'un d'hyper simple. Hyper simple. Alors avec elle, sa copine Norma, celle qui joue sa collègue, la serveuse, on a fait quelques soirées au club Harlem. Norma avait un petit fête pour moi et c'est vrai que bon bah je crois que j'avais déjà un bon petit brin de bois. Alors figurez-vous que c'est bien moi, c'est bien moi qu'on entend crier. Je vous traduis ? Où sont mes huîtres ? Vous savez là, dans le bar à huîtres. Non, non, sans me vanter, j'étais pas mauvaise. Bon alors au montage, ils ont été obligés de couper la scène, vous voyez. Parce que le film était trop long selon eux. Mais la vérité, c'est que je faisais sûrement trop d'ombre à Bert Lancaster. Voilà. Votre Richard au cinéma. Et oui, ça je vous l'avais jamais raconté, hein, pas vrai ? Que voulez-vous ? Je suis un homme surprenant. Ma fiancée me le dit tout le temps. Tiens, si vous êtes sages mes agneaux, je vous parlerai de Sinatra. The Voice. Je l'ai bien connu lui aussi Sinatra. En attendant il est 8h. Je suis Richard Chir. Vous écoutez Atlantic City Radio et vous avez bien raison. Tout de suite, les informations et le bulletin rétéon ont fait le point sur l'évolution de notre dépression 16. Merci Joy pour cette lecture. Un premier personnage, Richard Chir, qui a pris une gloire locale, c'est une gloire mais locale, sur lequel Manon et Anoushka vont vous poser quelques questions sur un point très intéressant, qui est là encore très important aux Etats-Unis, qui est la question du broadcast, de la diffusion de la radio, qui a un rôle constitutif du ciment, du fonctionnement social et démocratique américain très important. Bonjour. Donc le personnage que Gloria Serres va épouser est un animateur radio qui porte le cul-ligne de Richard Chir. Est-ce que vous vous sentez proche de ce personnage qui exerce d'une certaine façon le même métier que vous ? Pas du tout. Et même si vous intervenez sur une radio culturelle nationale, est-ce aussi une façon pour vous de rendre hommage à ces animateurs qui fait bien les habitants d'une ville en leur donnant la parole ? Oui, alors ça oui, évidemment. Après nous, j'espère que quand même, si vous écoutez un petit peu inter, j'espère que je ne suis pas Richard Chir. J'ai une grande ambresse pour lui. Et voilà, mais c'est marrant parce que c'est un des personnages qui m'a posé le... qui m'a posé des problèmes. Dans la genèse vraiment du truc, j'avais commencé par lui, puis je ne le sentais pas. Je trouvais ça bizarre de commencer par lui. A la fois, je voulais commencer par quelque chose de très rythmé, de radio, de... C'est très curieux ce que je vous dis, mais ça ne fait pas partie des personnages qui, moi, sont le plus proche. Il est important, évidemment, comme tout ça, mais... Non, moi, je ne me retrouve pas dedans, je me retrouve dans son rythme, mais je me retrouve surtout dans l'importance, qui est de moins en moins vrai, je le sais, même si Inter, il y a un très bon chiffre, mais qui est quand même de moins en moins vrai à la radio, au rythme de moins en moins le quotidien des gens, puisqu'il y a les podcasts, puisqu'il y a plein de choses. Donc, c'était un... Ouais, c'était un virtuel, mais j'avais envie... Je ne sais pas qui j'avais en tête, peut-être, oui, ça va vous paraître ridicule, mais même si on voit les anciennes Radio Libre ou les Colombo, là où il y a le mec qui passe les disques, vous voyez, ça dure pas 8h30, il passe le même disque tout le temps, il prend les appels au téléphone. C'était plutôt ce genre de référence-là qu'un journaliste, disons contemporain, comme on pouvait en avoir sur les services publics aujourd'hui, ou sur les radios publics. On remarque que l'animateur est un FDR, et en ce sens, c'est que tout le monde va dans une ville. Devant lequel tout le monde passe, c'est d'ailleurs sa parole qui ouvre le roman, sans plus, c'est celui qui écoute tout le monde. Surtout, dans un sens, tous deux fédérateurs, même si le terme peut être paradoxal pour le SDF, qui est un cas d'exclus. Le SDF, c'est Clarence ? Oui, ça. Euh... Ouais, ouais. Je crois que c'est... Je l'aime beaucoup, moi, Clarence. J'aime ces gens qui ont passé, il le dit, 73 années dans la ville. C'est la mémoire vivante de la ville, c'est... C'est des gens qu'on... Globalement, c'est assez vrai pour plein de personnages, mais ce sont des gens qu'on voit peu, qu'on écoute peu, qui, néanmoins, en savent beaucoup, qui ont une certaine... Bah, qui ont un amour propre, quand même. Qui n'ont pas envie que tout le monde sache ce qui se passe. Euh... C'est rigolo parce que... Il n'y a pas de jugement de valeur, c'est-à-dire que... Richard Chir peut apparaître, aux yeux de certains, comme un espèce de gros gouffre... Un gros gouffre animateur de radio, euh... Et en Clarence Gambino, cette espèce de... de plochard céleste qui aurait tout raté, car il en fait. Euh... Mais non, ça marche pas comme ça, c'est-à-dire qu'il y a un... Ils ont un respect mutuel l'un pour l'autre, et en même temps, sans jamais dire vraiment qui ils sont, qui me... Cette relation m'intéressait. Et qui représente finalement aussi, au sein de la même famille, deux aspects de la réussite ou de l'échec américain. Ouais, plutôt l'échec, là. Ouais, plutôt pour l'échec, là, pour le coup. On va continuer, donc, sur cette dimension, un peu, de l'American Way of Life, de l'American Dream, avec Sarah, qui va nous poser une question, justement, sur un peu tout ce qui est star system américain. Euh... Est-ce aussi la considération des stars américaines de la musique, du cinéma, qui fédèrent les personnages tels que Donald Trump, Michael Jackson, Beyoncé ou Bruce Springsteen, et qui leur permet de tenir debout, de rêver ou d'exprimer la contestation ? Et euh... Comment pensez-vous que les stars sont reliées aux gens ordinaires ? Pardon, attends, je n'ai pas parlé. Comment pensez-vous que les stars sont reliées aux gens ordinaires ? Aux... Aux gens ordinaires. Aux gens ordinaires. Aux gens ordinaires. Le lien entre les stars, les stars et les gens ordinaires, comment ils se modalisent l'un autre ? Atlantic City est une ville, alors, aux Etats-Unis, qui est extrêmement mythique parce que c'est America, parce que c'est la ville du Monopoly, parce que c'est une ville dans laquelle il y avait énormément de concerts, de combat, de boxe, il y a beaucoup de gens qui y sont passés. C'était vraiment une ville de fêtes, de spectacles, c'était une ville dans laquelle on accueillait beaucoup de gens, donc c'est une ville clinquante, une ville... Il se passait des choses là-bas, donc ça a un sens, après Springsteen et du New Jersey. Aujourd'hui, pour y être allé vraiment là, alors il y a encore une chose, c'est quand même beaucoup en vrai, c'est quand même une ville qui est en décrépitude, c'est une... C'est une ville dans laquelle je doute que les plus grandes stars se produisent à moins d'être payées extrêmement, extrêmement cher pour y aller. Après, on a tous besoin d'avoir des gens qu'on aime, et on a envie de les voir, donc pourquoi pas Atlantic City aussi. Mais c'est pas le lieu, à mon avis, en priorité, voilà. Après, le port d'Opoc, les moments, ça avait été construit vraiment pour être quelque chose d'extraordinaire. Ils voulaient en faire vraiment le Vegas numéro 2, et je pense qu'ils imaginaient l'île de Renault, c'est l'Union, et encore des années, des années là-bas. Ce qui n'est pas le cas. Mais aujourd'hui, c'est moins le cas. Et ce qui est d'ailleurs un beau aussi symbole des États-Unis, on peut créer du gigantesque, un gigantesque qui d'ailleurs va réussir, mais aussi du gigantesque qui ne réussit pas. Et Atlantic City, en ce sens-là, est un des bas exemples. Lors de la préparation de cette réunion avec vous, Joy, on avait réfléchi avec les élèves du lycée Chateaubriand, et notamment, j'avais fait un petit sondage, c'est-à-dire, quel est le personnage qui remporte, si ce n'est tous les suffrages, en tout cas une majorité de suffrages ? Et je passe la parole à Ophi. L'un des personnages le plus attachés du roman est le jeune Marlon. Lui aussi essaye de garder la face alors que son univers s'écroule subitement. Avec un père mort et une mère en prison, il se retrouve seul et essaye de protéger ses sœurs du changement et de la solitude. En faisant ça, on comprend qu'il essaie de se voiler la face, peut-être par peur d'affronter la réalité. C'est lui qui utilise le mot d'un fulte quand lui serait, si on suit la construction de votre néologisme, un adulte fan qui assume des responsabilités qui ne sont pas de son âge. Il est donc très loyal envers sa famille. Pensez-vous que cette loyauté peut être un secours pour chacun ? Sachant qu'à l'inverse, Ginny Boyd cherche à se retourner de sa propre famille. Oui, alors il cherche… Non, je vais essayer parce que je ne suis pas pensée. Marlon, c'est marrant parce que je ne voyais pas bien forcément comment le construire. J'aime ce petit garçon qui a envie de fournir ses petites sœurs, qui a envie d'être là. Effectivement, oui, la famille est importante pour lui et puis on est à un âge où il commence à se sentir grand, à se sentir capable, à se sentir en responsabilité et à même de s'occuper de ses sœurs. Il les aime profondément, donc il y a un truc assez touchant chez lui. Il se dit qu'il peut y arriver. Jimmy Boyd, à l'inverse, la famille est un point. Je pense que Jimmy Boyd, lui, s'il pouvait changer de famille, il le ferait. C'est d'ailleurs ce que je dis à un moment. On n'est pas sur la même conception de la famille. Donc, en effet, il y a le John Marlon qui a plu. C'est intéressant parce que c'est finalement aussi un personnage eu égard à son âge, à son expérience, qui, sans doute, parle le plus avec des élèves de la tranche d'âge que nous avons, c'est-à-dire entre 16 et 18 ans. Et je pense qu'un processus, pas d'identification, mais en tout cas de sympathie a été possible. Mais les élèves voulaient aussi vous poser une autre question. Page, non ? Pardon ? On va y venir, mais donc on va passer sur un deuxième personnage qui ont énormément retenu leur attention. Et je passe la parole à Flora. Donc, Jimmy Boyd, il travaille dans le commerce des glaces. Donc, c'est un métier qu'on associe plutôt, en général, à quelque chose de joyeux. Quand on pense aux glaces, on pense à la plage, voilà, à quelque chose d'assez heureux. Et donc, ça contraste énormément avec le commerce crapuleux dont il hérite. Et pourquoi avoir choisi de faire un tel contraste, en fait ? Non, ça ne me gênait pas. C'est pour préparer la deuxième lecture. Non, non, en fait, ce qui est marrant, c'est que... Vraiment, il y a un truc, j'insiste, je ne suis pas journaliste, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas historienne. Maintenant, je me suis documentée, quand même, sur cette ville. Vraiment. Et la famille Boyd a existé. Voilà. Si vous n'avez pas vu la série, encore une fois Bordeaux, Carpire, c'est une série qui en parle. Il y a un personnage qui s'appelle Jimmy Boyd. On est dans l'Heroic 20s. C'était le système de fonctionnement de l'époque, de corruption, de mafia, de pot de vin, etc. Donc, Jimmy Boyd s'inscrit là-dedans. Il se trouve qu'à l'époque, on se rémunérait, c'est vrai, c'est la famille qui se rémunérait sur des bâtons de glace. Par tout un système, en fait, où des emplois avaient été accordés aux vétérans de guerre, etc. Donc, la glace n'est pas un choix. C'est vraiment du business, quoi. Je pense qu'on lui aurait dit qu'il faut vendre des chaussures, des tapis ou autre chose. Vous voyez, ça aurait été... Après, j'aimais bien cette anecdote de se dire que c'est le seul mec qui a réussi à se rémunérer sur un bâton de glace un peu plus cher. Mais pour le coup, vraiment, c'est une histoire vraie. Et c'est pas du tout un... C'est pas la glace en soi ou le produit. Vous voyez qu'il y a un intérêt. Alors, vous nous avez dit que vous souhaitiez entendre les autres lire votre littérature et ce qui me semble tout à fait compréhensible. Alors, j'ai décidé que ce serait un étudiant, plutôt une étudiante d'ailleurs, une éternelle étudiante qui a la particularité d'être une éternelle étudiante, mais aussi une enseignante. Et donc, on va entendre la délicieuse voix de Sylvie Nel. Merci. En fait, c'est un extrait qui m'enseigne William Stanley. De retour dans son cabinet, il prend sa calculatrice. Dorothy et ses abominables ongles ont raison. Il va devoir faire attention. Il sait que l'ordre des médecins le surveille et qu'en plus, ses comptes sont dans le rouge, à moins 170 000 dollars pour être précis. William Stanley ouvre le caisson droit de son bureau, vide. Il était pourtant certain d'y avoir mis sa valise en cuir, sa tannée mémoire. Il sort de son bureau et prévient ce qui lui sert de secrétaire, qu'il revient tout de suite. Il doit juste aller chercher quelque chose dans sa voiture. Dans l'escalier, il croise Madame Lorche et sa fille autiste, une autre consultation difficile qui l'attend. Il a beau avoir déjà dit à Madame Lorche qu'il n'était pas qualifié pour ce genre de pathologie et que sa fille devait aller voir un spécialiste, rien n'y fait. Quand il s'apprête à rejoindre le parking, William Stanley se dit qu'il aurait dû prendre son parapluie. Il tire le dos de sa chemise sur sa tête pour limiter les dégâts, mais ça ne sert à rien. C'est vraiment une pluie de tempête qui fait rage là dehors. Il espère que Dorothy exagère et qu'il ne s'agit pas d'une tornade naissante. Atlantic City est fréquemment touchée par des tempêtes et malheureusement, à cause de la topographie de la région, c'est souvent fatal, comme si la ville avait besoin de ça. Le docteur ouvre la portière gauche de son pick-up et malgré son âge avancé, il se glisse aisément à l'arrière en passant par le siège conducteur. Sa balise est là, il jette un coup d'œil autour de lui et remonte au cabinet, sa mallette sous le bras. Il est trempé jusqu'aux os et Dorothy le regarde avec dégoût. « Dorothy, dans deux minutes, vous m'envoyez le prochain patient. » « Quand ça ? » « Dans deux minutes, soit approximativement quand vous aurez fini de limer votre majeur droit. » William Stanley change de chemise, de nœud papillon. Il sèche ce qui lui reste de cheveux, s'installe à son bureau et ouvre sa vieille valise Dupont. Son pantalon et ses chaussures sont gorgés d'eau, mais il sourit. Tout y est. Il y a sa perruque, son jean troué, son sweat à capuche NIPD, ses gants, son barretta et son maigre butin. Il doit rester à peine 300 dollars. Juste assez pour payer le salaire hebdomadaire de Dorothy. Il sort l'argent du sac et le met dans une petite enveloppe blanche dans le premier tiroir de son bureau. Il la lui donnera ce soir. Merci avec une voix qui portait bien. NIPD, New York Police Department, c'est devenu finalement une sorte de... C'est les suites que tout le monde a aux Etats-Unis, en fait, qu'on porte pour aller faire du sport, etc. Ah oui, dans sa phase américaine. Merci pour cette lecture, Sylvie. On va revenir sur la présentation du médecin qui est très adagent, qui est une sorte de Robin Hood local qui arrive à prendre son propre pécule pour aider des personnes. Car vous le savez, le système de soins, le système de santé américain, ne ressemble pas du tout au système français, loin de là. Et autant vous dire que nous préférons le nôtre. Je passe la parole à Juliette. Pour ma part, c'est ce personnage qui va le plus toucher. Comme vous l'avez dit, on peut penser que c'est une sorte de Robin Hood, et qu'il est contre le système de santé américain. Donc aussi, ma question, c'était, est-ce que la relation qu'il a avec ses patients est celle d'un père protecteur et aimant, justement ? Puisqu'il va braquer des pharmacies pour offrir gratuitement des médicaments à ses patients en difficulté financière. Oui, il y a deux choses. Alors il y a une histoire que je vous encourage aujourd'hui à lire vraiment sur la création d'Atlantic City, pardon, excusez-moi, de la ville. Qui a été une ville vraiment construite comme une station balnéaire avec des vocations, alors ça a été très compliqué, mais des vocations thermales. On se disait que la mer pourrait être un promède à beaucoup de mots. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important là-bas. Alors finalement, ça fait une autre chose, etc. Le portrait qu'il a chez lui, du docteur, du matin de bimètre, de quelqu'un qui veut faire le bien, quelqu'un qui, voilà, qui avait à cœur de soigner les gens. Ça, c'est quelque chose qui, pour lui, est très important, vraiment. Parce qu'à l'époque, voilà, les États-Unis sont un pays très jeune. Il n'y avait pas beaucoup de médecins, que quelqu'un vienne s'implanter là-bas, dans une région marécageuse, avec des moustiques, des indiens, c'était quand même pas simple. Donc il a vraiment, et il y a vraiment dans cette tradition-là, d'aller aider les gens. C'est un médecin humaniste, c'est certain. Et après, il y a son âge, c'est-à-dire que j'espère que je serai comme lui à son âge. Et voilà, il y a un moment où on n'a plus rien à faire, quoi. Qu'il soit arrêté, qu'il soit... Peu importe, tout ce qu'il veut, c'est aider les gens, les soigner, il est contre le système de santé. Qu'est-ce qu'il risque, au final, il a l'âge qu'il a, s'il finit sa vie en prison. Plus on joue à perdre, sa femme n'est plus là. C'est quelqu'un qui va tout donner pour les autres. C'est, voilà, un médecin, moi, c'est un métier qui me touche énormément. En tout cas, ils ont une dévotion, voilà, c'est fascinant, quoi. Ils sont prêts à donner beaucoup, beaucoup, beaucoup de rêve pour soigner les autres. Et là, j'ai dans, il a ce côté, ouais, je m'en fous, quoi. J'y vais, je risque tout, tant pis. Et puis, on va essayer d'aider le plus de gens possible. C'est un personnage très attachant, voyez-vous, parce que quand on a tout perdu, quand on perd tout, c'est-à-dire ce qu'il nous a, dans son cas, son épouse, où on perd des femmes, enfants, richesses, gloire éphémère, etc., on peut passer dans un mode négatif, un mode de grande tristesse. Et ce qui est très beau chez lui, c'est que finalement, les rigueurs de l'existence le conduisent à une sorte de, peut-être pas de purification, mais de rapport à l'homme extrêmement bon, extrêmement bienveillant, alors que ça aurait pu être exactement le contraire. C'est très vrai. Et même, j'aime aussi le côté qu'il mente, par exemple, parce qu'il est prêt à mentir. Alors, je vais repasser les... Vous voyez, c'est le problème, il y a une question de valeur. Il va mentir, c'est pas grave. Il a un système de valeur différent. Il va mentir toujours pour la bonne cause, pour aider les gens. Et ça faisait, voilà, c'est un personnage complet, j'ai vu. Alors, je repasse la parole à Julien, parce qu'il y avait une deuxième question, entre parenthèses, qui, a priori, tu ne voulais pas poser, qui, pourtant, à mon avis, fait bien écho, à moins que tu ne l'aies pas. Ce personnage vous permet-il, à nouveau, d'interroger les mensonges ou la nécessité de se taire ? Autrement dit, pour prolonger la remarque que vous avez faite sur la question de se taire ou de parler, peu importe, parce qu'à un certain stade du regard qu'on peut porter sur la vie, le mensonge devient finalement un acte de foi dans l'homme, quelque part. Oui, c'est mon... Non, non, ça va aller vite. C'est mon tatouage, c'est vite Gérald. Voilà, c'est-à-dire, light to me by the moonlight, do a fabulous story, c'est ce qui fait que, voilà, je ne suis pas journaliste. Moi, peu importe un peu la vérité. Je crois que chacun a sa vérité, la vérité, c'est très compliqué. On a tous des raisons d'avoir sa propre vérité. J'estime qu'il n'y a pas une vérité, qu'il y en a plein, qu'elles sont toutes justifiées, justifiables, qu'elles ont tout un sens. Et lui, il y en a une, voilà, par exemple là-dessus, il est prêt à mentir pour des raisons qui sont les siennes. On n'est pas là à faire un jugement, un échelon, c'est bien, c'est pas bien, c'est vrai, c'est objectif, c'est cartésien, pas du tout. Je suis plutôt pas moi dans cet esprit-là. Donc, lui, par exemple, s'autorise des... Tout le monde raconte un petit peu ce qu'il veut, il envolive la réalité, il est travesti. Mais c'était un truc aussi que j'avais envie de raconter, je crois. C'est vrai qu'il y a... Finalement, on est tous sur un mode d'auto-narration de soi, c'est-à-dire on se raconte aussi, on se raconte soi-même, on se raconte à travers nos désirs, nos envies, nos échecs, et on le comprend de plus en plus à la faveur du temps qui passe. On le comprend moins quand on a 14-15 ans, parce que précisément, on est dedans, on le comprend mieux quand on a l'âge de ce Robin Wood d'Atlantic City. Cela étant, je peux me permettre, je vais faire un peu une instance morale, mais je pense que mentir, et si le résultat de mentir, c'est de répondre du bien autour de nous, c'est pas la même chose que mentir pour que si... La conséquence, c'est de faire du mal autour de nous. On va précisément rester dans cette dimension des mots, alors pas du mal, mais des mots avec les systèmes américains, en lien avec ce médecin Robin Wood, qui nous a beaucoup touchés, tous ici, et je vais donc passer la parole à Nantelin, qui va revenir sur cette question des mots américains. Vous voudrez faire un portrait de la misère sociale des Etats-Unis. Même si vous dites de ne pas avoir voulu décrire d'études sociologiques, avez-vous enquêté sur place ? Que pensez-vous de l'américaine Way of Life, et de Donald Trump, qui apparaît régulièrement dans les propos des personnages, à qui vous confiez entièrement la narration, et qui, à son sujet, des avis partagés ? Alors, non, je n'ai pas fait d'études sociologiques, c'est un fait, j'y suis allée, la personne que j'ai rencontrée, avec qui j'ai passé 8 heures la seule, vraiment, au casino, c'est Raymond Batsen, le vieux joueur de poker, avec qui j'ai joué pendant 8 heures, face à le chinois, qui m'encouragait vraiment, qui croyait vraiment que j'allais gagner, je croyais vraiment que j'allais gagner, non, mais j'étais pas loin, vraiment, c'est pas loin de grand-chose, comme toujours au casino, mais voilà, lui je l'ai rencontré, après je suis pas du tout allée poser des questions dans la rue, je suis pas du tout allée avec un micro, essayer d'avoir des réponses, j'ai lu des livres en anglais, il y en a très peu, il y a très très peu de choses là-dessus, mais j'ai lu des livres en anglais, pour pas raconter n'importe quoi, quand même, sur l'histoire de la ville, sur ce qui se dit, ce qui se fait, et notamment sur Trump, parce que Trump a une importance capitale là-bas, il a fait des choses qui sont les prémices de ce qu'il peut faire aujourd'hui, quand je raconte ce passage de la voie aérienne, vous savez qu'il a racheté entre deux casinos, pour un dollar, bon, ça paraît complètement hallucinant, toute la mise en scène, déjà à l'époque, était fascinante, il y a vraiment tout un truc, il y aurait tout un truc à faire autour de Trump et Atlantic City, qui est hallucinant, parce qu'il s'y est pris trop tard, il le savait très bien, quand il commence à investir là-bas, il sait déjà qu'il est limite, mais il lâche rien, il y va quand même, évidemment, il prévoit toute une inauguration en grand coup, il pleut des cordes, tout est un fiasco pas possible, mais là, les chaînes télé retransmettent un mensonge absolu, où on a pré-filmé des images, on les met tous dans la marina, on fait croire qu'il est super, etc. Alors qu'il pleut des cordes. Ah oui, c'est génial, les images existent, allez, pour aller voir, je vous enverrai des liens, etc., parce qu'il y a pas mal de photos, donc c'est assez drôle, on voit les photos avec et sans la pluie, c'est toujours très marrant, et Trump, les gens là-bas ont, alors après c'est moi qui, j'ai lu, donc je, encore une fois, j'ai pas interviewé les gens directement, mais ce n'est pas un état qui a voté majorité à Mont-Ton, alors c'est, je vois pas grand chose, mais néanmoins, je crois que c'était 50, 52, 42, même plus à l'arrivée de Tone, c'est compliqué, parce que c'est compliqué, il a offert des emplois, donc, voilà, il y en a pas souvent quand il parle, à Mont-Tik-City, en disant, moi j'ai fait de la Tune, très bien, je me gaze, c'est tout, j'ai fait ce que j'avais à faire, je m'en vais, peu importe, j'ai pas de scrupules, donc il y a ceux aussi qui le détestent pour ça, pour les avoir abandonnés, c'est assez compliqué, voilà, c'est pas si simple que ça, la relation qu'ont les habitants de Mont-Tik-City avec Trump, et alors aujourd'hui, c'est encore plus compliqué, parce que, voilà, moi quand j'y suis allée, sur une douzaine de casinos, tout tombait à l'eau, et là, en tout cas, je pensais que c'était mort, mais le Hard Rock Café, bien de racheter le Casino de Trump, alors le Hard Rock Café, je pensais pas que ça avait de l'argent encore, et que ça fonctionnait, mais il s'est encore arrangé pour faire m'acheter ça, donc il garde toujours encore, vous voyez, des petites billes quand même, dans la ville, on sait jamais, sa place est particulière là-bas, sans que personne ne le défendent vraiment, et après Paige, moi, elle m'intéressait, parce qu'on n'a pas encore parlé, parce que, parce que c'est une ado, parce qu'elle a une vision différente, parce que je voulais pas faire un truc de, voilà, forcément, ni de vieux cons, qui ont tout connu, qui le détestent, que ce soit pas trop caricatural, que rien n'est simple, chacun a des raisons, et je vais pouvoir résumer à peu près ce que vous venez de dire, à travers vos propres, non propos, mais vos propres écrits, les gens, ils critiquent tous Donald Trump, surtout depuis qu'il est président des Etats-Unis, ils disent qu'il est raciste, qu'il aime pas les femmes, qu'il aime pas l'argent et le pouvoir, mais en tout cas, c'est le seul qui a essayé de faire briller l'Atlantic City, comme chez Gatsby et Daisy, Page a vu des photos de l'inauguration du Trump Taj Mahal, c'était en 1990, sa mère y était parce qu'elle travaillait là-bas, ça avait l'air d'être un truc de dingue cette soirée, il y avait même Michael Jackson, Michael Jackson avec sa chemise rouse et son chapeau noir, Atlantic City, au moins Trump, il faisait rêver les gens, c'est vrai quoi, grâce à lui, il y en a plein qui ont eu envie de venir ici, et puis avec ses deux casinos, il a offert du boulot à des milliers de personnes, ça on ne le dit jamais, c'est pas grâce à Obama, que ma mère a pu avoir un salaire. Pas faux, c'est pas faux, ouais, ouais, elle a cette image-là, ouais, c'est une ado, un peu en colère, je ne sais pas, en Robert, en tout cas, en tout cas, peinée de la situation de sa mère, voilà, qui a connu sa mère travaillée, qui l'a connue ensuite, depuis leur travail, Atlantic City, c'est vraiment une ville particulière, voilà, je ne sais pas si vous, voilà, moi j'aime mes séries un peu à la con, enfin, les observés de New York, l'unité spéciale, New York, c'est un criminel, c'est l'entraînement, c'est souvent, il y en a toujours un, qui va aller à Atlantic City, faire un truc, c'est une ville qui a une réputation, quand même un peu mal famée, etc., mais on pense que c'est toujours un truc, et de moins en moins, et peut-être que, ouais, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui là-bas, franchement, j'y suis allée, il y a des parkings, il y a des malls, quels sont les emplois, je serais bien incapable de vous dire, ce qu'on peut y faire à l'année, quoi. Isor revient sur Trump. Est-ce que Trump, pour se faire élire, a vendu un rêve dont le versant est l'exclusion forcée, et qu'on aurait caché d'une partie de la population ? À plomb, à plomb, des, 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 je ne sais pas, Thomas Legrand, des jeux, je ne sais pas quoi vous dire, c'est très compliqué Trump, il y a toujours un truc qu'il ne faut jamais oublier, c'est que ce ne sont pas, ce n'est pas le même système qu'en France, vous le savez, mais moi, ce n'est pas l'électeur qui vote directement, c'est très important, c'est-à-dire que, c'est un système de grands électeurs, ça change beaucoup, c'est-à-dire que, si on prend nombre d'Américains, ce n'est pas, voilà, la majorité d'Américains n'a pas, vous êtes pas, c'est vrai, les grands électeurs, oui, mais, voilà, c'est pas, on n'a pas 90% de la population américaine qui est pro-Trump, après, il y a un système, il a su parler aux gens qui se sentaient abandonnés, et Atlantic City, c'est exactement ça. Il est vrai que, après, ça avait posé un petit peu de problèmes sur la question du fonctionnement démocratique, mais, je tiens à dire quand même que la démocratie américaine est bien plus efficace que nous sur beaucoup de questions, notamment sur la question de la justice, par rapport aux politiques, c'est autre chose aux Etats-Unis, mais il est vrai que quand on avait calculé le nombre de voix réelles à l'issue des présidentielles, Clinton avait plus de voix que Trump, mais avec ce système de découpage, en effet, c'est Trump qui gagnait, mais un peu aussi le système de proportionnel ou non proportionnel qu'on a en France avec la représentation et qui, vous savez, pose beaucoup de problèmes à l'extrême gauche et à l'extrême droite, qui n'est pas représenté à hauteur du vote réel des personnes, des citoyens qui votent pour eux. C'est vrai qu'il faut le rappeler parce que ça a un sens quand même. Enfin, c'est... Voilà. Je vous remercie beaucoup, Joy, de ce tour d'horizon orchestré par les élèves du lycée Châteaubriand. Et je finirai par une dernière question qui n'est pas mienne, mais que plusieurs élèves ont posée. Vous l'en terminez par cette question-là. Donc, je vous la pose. Est-ce que le roman de Laurent Vaudet « Ouragan » est pour vous une référence, un contre-modèle, un modèle, point d'interrogation ? Non, je l'ai lu, mais... Non, on n'a pas le même le même décu, la même expérience, le même... Enfin, je serais quand même bien... Oui, je fais comme Laurent Vaudet, non, pas du tout parce que j'aime beaucoup. Mais non, ce n'est pas une référence, style, un modèle. Je l'aime bien. C'est un instant, c'est un moment que j'aime bien, mais ça ne s'arrête pas. Bien, le forum du livre, vous remercie beaucoup de la fin, vous êtes déplacés et venus à la rencontre et aux éditions Nile. Et on remercie encore une fois beaucoup les élèves du lycée Château-Briant. Que des filles ? Pardon ? Que des filles ? Non, il y a des garçons, mais qui, comme vous le savez, le garçon moderne est extrêmement timide et n'ose pas poser de questions, donc se tient à l'arrière, mais prend des photos sur leur copine. Et merci beaucoup à Sylvie Nel d'avoir préparé et contribué à cette rencontre. Merci à tous et bon week-end. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501